Bonjour, je m'appelle Chanel et je vais vous présenter un extrait du livre de Vive le CM2 par Ségolène Balance. Ça parle d'une fille qui s'appelle Camille, qui part en classe de neige, donc elle donne des conseils pour avoir un bon séjour. Mes secrets pour un bon départ. A celles qui partent en classe de neige, je lui donne trois conseils. 1. Soyez organisé. 2. Soyez optimiste. 3. Soyez original. Je m'explique. 4. Soyez organisé. 5. Faites des fiches. Les fiches cartonnées de couleur format A5 sont très pratiques pour ne rien oublier. En haut de la fiche bleue, vous écrivez « valise ». 6. Listez le contenu des bagages du pyjama aux affaires de ski, en passant par le nom exact de deux paires de chaussettes. 7. Il suffit de recopier la fiche trousseau, remise par la maîtresse, et d'ajouter des idées perso. 8. Fiche rose, trousse de toilette de filles. 9. Récapitulez tout ce qu'il faut avoir. 10. Crêpe de protection, savois exotique, shampoing à la framboise, brosse à cheveux, stick à lèvres, rose brillant, chouchou en quantité, bijoux fantaisie, mini parfum vanille, brosse à dents neuve, antifrice bière au boucher. 10. Fiche jaune. 11. Course. Ce serait dommage d'oublier d'acheter des chaussons neuves et de se retrouver devant les copines avec ces vieux chaussons troués. 11. Fiche verte. 11. Informations. Notez ce qu'il faut savoir sur le lieu de séjour. Région, altitude, démographie, domaine skiable, spécialité culinier. 12. Les fiches représentent du travail, mais on ne le regrette pas. Je crois que j'avais convaincu Marie-Lou d'en préparer. Lorsqu'en voyant sur mon bureau, elle s'est exclamée « Wow ! Super tes fiches de toutes les couleurs ! Tu les as achetées où ? » 12. J'étais étonnée. Habituellement, Marie-Lou n'est pas organisée. On a le droit de changer et c'est en observant les copines qu'on peut prendre des bonnes idées. 13. Fréquentant qu'elles contiennent les biens, je lui ai tendu un tas de fiches en lui expliquant mes conseils d'utilisation. 13. Trois jours plus tard, quand je suis allée chez elle, je retrouvais les fiches éparpillées par terre dans sa chambre. Une mini-PD de marmottes était dessinée sur la fiche rose. 14. Une liste de blagues s'étalait sur la peau. Sur la fiche jaune, Marie-Lou avait caricaturé les copines du club, une film en casquille sur la fiche verte. 14. Et elle s'était amusée à fabriquer un lapin en piège avec la fiche blanche. Je n'ai pas fait de remarques à prouver du gâchis. 15. C'est Marie-Lou. En tout cas, les fiches sont efficaces et rassurantes. Et si elles ne suffisent pas, je vous lève mon deuxième secret pour un départ en toute décontraction. Soyez optimistes et restez calmes. 15. Trois semaines sans votre petit foire casse-pieds ? C'est génial ! Sans vos parents sur le dos, à vous la liberté ! Des vraies vacances, enfin ! 16. Mais oui, vous l'aimez votre famille, enfin, comme tout le monde. Parfois, elle vous énerve et vous rêvez d'un bol d'herbe. 16. Alors, ces trois semaines de classe de neige tombent à pic. Et puis, quittez votre chambre trop petite et trop moche pendant trois semaines ? 16. Le rêve ! Surtout, restez calme. Ne faites pas comme moi la veille du départ. 16. Mon petit frère Tom, qui depuis trois mois m'a demandé s'il pourrait s'installer dans ma chambre pendant ma absence, a ouvert ma porte sans frappée, portant sa couette sans l'oreiller. 16. Et la cléronnée en sautant sur ma lit. 16. Je vais prendre ta chambre. Je vais prendre ta chambre. 16. D'habitude, je suis capable de refuser tellement. 16. Là, je me suis énervée. J'ai hurlé de toutes mes cordes vocales en postillonnant. 16. Il est hors de question que tu touches à une salle de mes affaires. 17. Compris ? 17. Mais je... D'abord, qui t'a autorisé d'entrer dans ma chambre ? 18. Tu as frappé avant d'entrer ? 18. Mais je... 18. Tu ressors et tu frappes. 19. Mais je... 19. Tu m'énerves. Ça fait sept ans que tu m'énerves. 20. Trois semaines sans toi, le rêve. 20. Merci. 25. 23. 23. 22. 23. 23.